Bonjour, je suis Bertrand Demba, je suis charge d'une mission Parcours à l'école à deuxième chance. Et pour moi l'éducation est essentielle, elle constitue l'avenir de notre système sociétal. Sans elle, les nouvelles générations ne peuvent s'approprier les règles nécessaires pour vivre ensemble. Quand elle n'est pas assurée ou mal assurée, c'est mettre en péril l'avenir de notre système sociétal. Bonjour, je suis Nicolas Martin, j'ai 23 ans et actuellement je fais partie de l'EDC Romero. L'éducation au niveau formation, c'est plutôt quelque chose de plus carré, plus droit. Et ça nous permet aussi de le reconstruire dans la vie de tous les jours. Depuis que je suis ici, je me sens un peu plus patient avec les gens. Ça m'a éduqué à écouter les gens. Parce que du coup, quand on est ici, on apprend à écouter nos collègues. Même si on est là pour nous, on est quand même là aussi pour écouter les gens et pour montrer aussi qu'on n'est pas dans le jugement et qu'on est là aussi s'ils ont besoin d'aide pour les aider suivant. Parce qu'on n'a pas le même niveau de formation, donc on peut aider sur certaines choses, comme eux, ils peuvent nous aider. Et du coup, je pense que l'éducation, c'est primordial. Alors, je suis Anne Traden, je suis chargée de mission d'entreprise sur l'école de la deuxième chance, le site de Romain Roland. Je suis Sandra Corcia, formatrice à l'école de Romain Roland. Le stagiaire qui est au cœur du système de l'E2C et on va mettre en place, en fait, tout ce qui semble nécessaire. On va construire un parcours en proposant plusieurs activités. Mais chaque stagiaire peut avoir un projet différent et donc un parcours totalement différent aussi. Je m'appelle Elinison Carlos, j'ai 24 ans, je suis stagiaire à l'E2C. Pour moi, l'éducation, c'est plus un savoir-vivre que des connaissances. Je fais la différence entre éducation et culture. Culture, c'est ce qu'on apprend, si je ne dis pas de bêtises. Et l'éducation, c'est le savoir-être de tous les jours, la politesse, être bienveillant et tout ça. Stéphane Sufflage, je suis formateur référent entre autres à l'EDC sur le site de Marseille Sud à Romain Roland. Je suis aussi formateur sport avec l'informatique bureautique et de temps à autre des ateliers de citoyenneté. Alors, comment je vois ma mission ? Pour moi, elle est d'une extrême importance parce que les groupes se renouvellent très fréquemment et avec des sorties positives. Et donc, cette mission, elle est d'intérêt public. Et il faut à chaque fois se remettre en question et apporter une plus-value pour tous ces jeunes. Parce qu'ils arrivent, ils sont demandeurs et on n'a pas le temps de baisser la garde.